Je m'appelle Virginie, j'ai 25 ans, je suis manipulatrice en radiothérapie à l'hôpital Saint-Louis depuis plus de 4 ans. J'ai choisi ce métier parce qu'il allie la technique et le soin dans mes différentes missions au quotidien de mon travail. Le manipulateur et la manipulatrice en radiothérapie occupent une place vraiment centrale dans le service puisque ce sont eux qui vont être responsables de réaliser les traitements des patients au quotidien. Dans le service, le manipulateur ou la manipulatrice va pouvoir être en contact avec différents corps de métier, que ce soit les physiciens médicaux, les dosimétristes, les médecins, les étudiants en médecine. Donc c'est un métier qui est très varié. Dans mon service, il y a une équipe jeune, dynamique, volontaire, impliquée et pluridisciplinaire où reine une très bonne ambiance. En intégrant le service de radiothérapie, vous serez tutoré par un des manipulateurs qui vous accompagnera tout au long sur les différents postes de traitement, ainsi qu'au scanner et en curithérapie. Il vous sera aussi possible de participer aux consultations paramédicales et de vous investir dans la qualité du service pour participer à des projets de services et des groupes de travail. Pour être manipulateur en radiothérapie, il faut être titulaire d'un DTS ou DE ou d'une équivalence. Les débutants sont bien sûr acceptés dans le service de radiothérapie et seront bien sûr formés et tutorés par un des manips pendant environ 10 mois. Venez nous rejoindre dans le service de radiothérapie à l'hôpital Saint-Louis. Vous verrez que nous sommes une équipe jeune et dynamique avec plein de projets pour les mois et les années à venir et nous serions ravis de vous accueillir avec nous pour mettre en place ces projets. Nous travaillons dans une ambiance très familiale. Donc venez, nous serons encore une fois heureux de vous accueillir à bras ouverts. Vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux et le site web de l'hôpital Saint-Louis. Et pour avoir plus d'informations, vous pouvez cliquer sur la page de recrutement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !